Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance sentimentale pour les versos en octobre et novembre 2021. C'est une solaire lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me commander un petit tirage personnalisé si vous souhaitez voir vos énergies sur patiangel.fr ou patiangel.voyance et guidance pour ma page Facebook. Il y a également mon site internet si vous le souhaitez, patiangel.fr. Alors, il y a déjà une carte qui est sortie. On a le job. Alors, le job pour moi, c'est quoi ? C'est le travail. On vous dit qu'il y a un travail à faire. Alors, soit on vous parle là de bénédiction. On voit que pour certains, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez travaillé peut-être sur vos émotions, certainement également sur une relation peut-être pour oublier quelqu'un. Ça peut être dans le lâcher prise. La bénédiction pour moi, c'est vraiment le cadeau de la vie. On vous dit également qu'il y a quelqu'un avec qui on me parle d'inséparable. Donc, ça me fait penser à quelqu'un avec qui vous avez une relation très forte, mais qui est peut-être un peu immature. Vous voyez, le yearling, ça me fait penser aussi à ce cheval qui est un peu foufou. Et on me parle d'un gentleman, vous voyez. On me parle d'une... Alors, il pourrait avoir une rencontre avec quelqu'un. Alors, quelqu'un qui peut être une âme sœur, une flamme jumelle. Pour moi, les inséparables, c'est vraiment une union sacrée. Et on vous dit aussi que ça sera peut-être... Alors, soit vous allez vraiment être heureux ou heureuse, parce que le yearling, pour moi, c'est le cheval qui se capte, qu'il est heureux. Ça peut signifier comme une seconde jeunesse. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Et on vous parle de gentleman. Donc, gentleman, c'est vraiment une personne qui vient vers vous avec le cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui sera superficiel pour moi. Vous voyez, ça peut... L'immaturité ne veut pas dire superficialité. Ça peut être juste... Voilà, peut-être que votre union, vous la vivez un peu comme des ados. Mais je ne vois pas vraiment d'immaturité dans l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas tout confondre. On vous parle... Vous voyez, on me parle de joie, de grande joie. Alors, soit vous... Pour certains, vous avez travaillé à être plus dans la joie et vous attirer, du coup, de belles choses maintenant. Voilà, le lâcher-prise. On vous dit que vous avez bien travaillé au niveau aussi de vos blocages, de vos peurs. On voit qu'il y a eu un lâcher-prise par rapport à ça, les versos. C'est bien, c'est bien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous dit que tant que vous serez dans vos peurs, vous serez dans vos blocages du passé, les blocages émotionnels, vous ne pourrez pas vivre pleinement une relation, vous voyez, un peu comme des ados. Parce que quand on est bloqué émotionnellement, on ne se laisse pas aller, en fait. Et là, on vous dit, c'est quelqu'un... Voilà, vous voyez, le gentleman et le temple, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va savoir vous comprendre. Votre temple, pour moi, c'est votre maison intérieure. J'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui va vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment, qui va aussi vous aider à nettoyer vos dernières peurs. Alors, on va en mettre une troisième ligne, allez. Oui, c'est ça, on me dit que vous avez travaillé beaucoup à retrouver la joie, le sourire, le phénix qui renaît de ses cendres, le lâcher prise. Oui, donc c'est ça, vous avez vraiment, vraiment bien travaillé les versos. Vous êtes en train encore de le faire. On vous conseille de le faire encore. Bon, peut-être que je vais laisser les cartes sauter. C'est sympathique aussi. Bon, c'est peut-être un peu plus long pour vous, je suis désolée. Si ça ne vient pas, je choisirai les cartes. Il en manque quatre. Allez, encore quelques cartes pour les versos, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est ça. On vous dit qu'en fait, vous avez acquis une certaine légèreté. Là, on voit que vous êtes vraiment dans une renaissance, une légèreté, quelque chose de plus léger en vous. Vous avez lâché les blocages. Pour certains, c'est peut-être aussi le divin qui est à vos côtés, les anges qui vous aident, qui vous guident. Voilà, c'est ça. On vous dit que vous avez plus de légèreté. Vous ouvrez votre cœur petit à petit. Vous levez les blocages du cœur pour laisser entrer l'énergie de l'amour. C'est un beau tirage. J'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle d'Izawad. Pour ceux qui ne me connaissent pas, elle a également une chaîne YouTube. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Alors, on vous parle du playboy, de l'usure. En fait, on voit que maintenant, vous en avez eu assez. Vous avez peut-être eu dans votre passé, beaucoup, beaucoup de personnes un peu légères. Comment on appelle ça ? Des personnes avec qui vous avez eu des relations. Les personnes ne vous ont pas pris pour les bonnes raisons. Le playboy, pour moi, c'est vraiment le séducteur. Ça vous a vraiment fatigué, en fait. Et donc là, on voit que, de ce fait, vous avez eu du mal à ouvrir votre cœur à cette personne. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci qui... Vous allez avoir peur, justement, de retomber encore sur ce genre de personnage. Et on vous dit qu'en fait, ça vous a vraiment fatigué. Vous ne voulez plus tout ça. Et que maintenant, vous allez vraiment écouter votre cœur. Écouter, rentrer en introspection en vous. Pour voir vraiment qui est cette personne qui arrive vers vous. Ou aussi, écouter vos intuitions aussi. Mais bon, pour moi, il n'y a vraiment pas de personne très, très malhonnête autour de vous. Je pense que la personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment un gentleman. Ou une femme sérieuse. Voilà, on vous dit que vous avez assez de l'illusion. Le miracle, c'est l'illusion. Vous étiez un peu dans le désert, parfois. Alors, peut-être que vous allez de nouveau... Il y a peut-être quelqu'un... Soit c'est une personne qui arrive vers vous. Soit c'est une personne qui est avec vous. Mais ça peut être aussi une personne qui a été, au début, un petit peu playboy ou dans la séduction. Et vous ne saviez pas trop comment faire, en fait, avec cette personne. Et à force de travail, vous avez compris, vous avez lâché vos peurs. Et maintenant, voilà, peut-être que cette personne a changé également. Sinon, on vous dit aussi que pour certains, vous êtes vraiment... Vous étiez dans l'illusion et que maintenant, vous voulez vraiment une relation avec le cœur. Vous avez le couple ici, vous voyez. Vous avez la lady et le gentleman. Donc, vous voulez... Les versos, vous êtes vraiment dans une relation là, maintenant. Enfin, c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Des relations avec le cœur et non plus relation éphémère. D'accord, d'accord. Donc, c'est plutôt pas mal. Quand on travaille, on est récompensé. De toute manière, si vous attirez à vous des personnes qui sont légères, qui ne vous respectent pas ou qui ne correspondent pas à vos attentes, c'est que derrière, il y a un travail à faire sur vous. Parce que vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez une énergie ou vous n'avez pas confiance en vous, c'est un peu normal que c'est ce que vous attirez, en fait. Alors, on va demander aux petits le normand aussi pour avoir un peu plus d'informations. Ah, l'amour, le soleil. Ben, dis donc, on vous dit qu'il y a une relation épanouissante. Là, on parle vraiment d'amour, de soleil, de vitalité retrouvée, de vraiment un bel amour. Pour certains, c'est aussi votre lumière d'amour qui rejaillit en vous. On voit que vous êtes bien au fond de vous-même. On sent que vous ouvrez votre cœur de plus en plus. Votre cœur s'éclair. Alors, peut-être que vous faites beaucoup de méditation chakra cœur actuellement ou vous portez des pierres qui vous aident. Il y a plein de choses qui peuvent aider au chakra cœur. Alors, on me parle d'une personne étrangère ou une personne d'origine étrangère ou peut-être on voit que vous, vous prenez le large également. Le bateau, c'est aussi les choses qui bougent. On vous dit émotionnellement, il y a quelque chose qui est parti ou vous prenez le large par rapport à certaines choses. On me dit que vous avez un choix à faire pour certains par rapport aux réseaux sociaux ou je ne sais pas. Il y a quelque chose ou peut-être aux rencontres que vous avez pu faire. Vous faites des choix maintenant plus judicieux. Vous écoutez beaucoup plus vos émotions. Pour d'autres, c'est aussi un choix à faire par rapport peut-être à votre entourage. J'ai l'impression que peut-être que vous aviez beaucoup, beaucoup de personnes autour de vous et vous vous rendez compte que ces personnes ne... Alors, soit qu'il y en a qui ne vous respectent pas ou c'est peut-être des personnes aussi qui ne correspondent plus à votre vibration. C'est ce que je ressens, moi. Vous ne voulez plus que des personnes qui vibrent positivement et qui sont dans la lumière pour moi. Alors, on parle de discussion ici. Il y a eu beaucoup de discussions peut-être avec quelqu'un qui n'habite pas très proche de vous également. C'est peut-être ce qui se passe également. La montagne, pour moi, c'est les blocages. Il y a eu des blocages par rapport à l'abondance de quelque chose. Ça peut être parce que la personne, elle habite loin. Ça peut être une personne qui est d'origine étrangère. Donc, peut-être des choses compliquées. En tout cas, pour moi, il y aura vraiment du dialogue pour lever ces blocages. Oui, c'est ça. On vous dit aussi qu'il y aura peut-être beaucoup, beaucoup de dialogues prochainement parce que j'ai quand même... Pour moi, les poissons, c'est l'abondance avec les discussions. Mais ça vous bloque. Vous en avez assez de tout ça. Moi, je pense que là, vous voulez vraiment partir vers une relation saine, sereine. Et on me parle avec le bouquet que vous levez vos blocages pour vous retrouver vous-même et briller aux yeux de la société. Enfin, voilà, briller, mais c'est-à-dire qu'on vous prenne pour ce que vous êtes. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Le bouquet, c'est aussi des invitations. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'invitations. Le courant octobre et novembre, vous allez peut-être sortir un peu plus. Avoir envie de... Ouais, c'est ça. Pour certains, on voit qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'élévation. L'arbre, pour moi, c'est un ancrage. Vous allez faire le choix de vous ancrer, d'être avec des personnes. C'est bien ce qu'il me semblait, des personnes qui sont à votre image. Pour moi, l'arbre, c'est aussi quelqu'un qui est dans la spiritualité. Vous voyez, l'ancrage, l'énergie, la sérénité, ça représente ça pour moi, l'arbre. Et là, on me dit, vous allez faire le choix. Alors, peut-être que vous allez faire aussi des balades, des randonnées, beaucoup de randonnées ou des choses dans la nature ensemble. Avec le jardin, ça me fait penser aussi à ça, de faire des rencontres aussi avec des personnes peut-être qui sont un peu plus branchées nature, énergétique, etc. On me dit qu'en tout cas, pour certains, c'est pareil, vous allez peut-être faire le choix de, peut-être que vous avez envie de déménager aussi pour ceux qui sont déjà en couple ou peut-être pas. Peut-être que vous n'êtes pas en couple non plus. Il y a une proposition là de, vous voyez, de partir dans une maison où il y a plus, où vous êtes plus au vert. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être une proposition de maison qui est à la montagne, dans la nature. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou au soleil, un endroit qui va vraiment vous plaire. Vous allez avoir le choix. On vous dit que vous allez peut-être faire des démarches, mais il y a des blocages financiers. Il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça, par rapport à un déménagement pour certaines personnes aussi. Alors, peut-être que votre autre se situe dans un pays étranger, dans une ville étrangère, et vous essayez de vraiment vous rapprocher de cette personne également. Alors là, on me parle de discussions vraiment avec la justice, enfin, le lisse. Pour moi, c'est vraiment des discussions qui vont vous permettre de... Vous voyez, il y a des discussions pour pouvoir... Comment dire ? Ah ! Pour pouvoir peut-être vous rapprocher de votre autre. Peut-être que votre autre va faire des démarches pour venir vivre avec vous ou dans votre pays. Ça peut être ça aussi. Tout le monde n'est pas dans le même pays. Mais on voit qu'il y a des blocages aussi pour certains. Mais vous allez faire des démarches. Il y a des démarches qui sont entrepris. Ouais, mais vous trouvez la clé. On me parle qu'il y aura des propositions, des invitations, enfin, des choses, des beaux cadeaux qui vont tomber. On me parle de la clé. Vous trouvez la clé et on vous dit qu'en fait, ça va vraiment vous aider par rapport au stress parce que ça vous a vraiment peiné, tout ça. On voit que pour certains, il y a eu un stress excessif. Pour d'autres, c'est peut-être aussi la peur de perdre quelque chose. Là, on me parle de papier par rapport à une maison, vous voyez. Donc, ça peut être justement ça. Alors, pour certains, peut-être que vous prévoyez un déménagement et que c'est stressant actuellement. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement des démarches pour pouvoir aller vous rapprocher de votre chéri. Bon, pour moi, c'est assez positif. On me parle de la maison, du soleil. Donc, on voit que c'est l'épanouissement familial. Vous allez faire le choix pour certains, je pense vraiment de partir dans une autre vie parce que la vie actuelle, ça vous stressait. On voit qu'il y a un projet familial ici. Et pour d'autres, ça peut être une rencontre lors d'une sortie ou dans un réseau où il y a du monde. Vous allez avoir un choix à faire. On voit qu'il y a quelque chose. Vous allez avoir, pour moi, il y a la clé dessus. Il y a un peu de stress, un peu de blocage autour de vous, comme on l'avait vu. Mais vous allez laisser aller les blocages. Vous allez aller vers une belle évolution pour aller vraiment mettre la lumière dans votre foyer. Là, on parle de laisser les secrets, voyez ? Tout ce qui est secret, le stress. Vous trouvez la clé par rapport à ça avec la tour. Ça me fait penser à une évolution. Excusez-moi. Et on voit vraiment que là, vous officialisez quelque chose. Il y a des dialogues officiels avec un chéri ou une chérie. Une communication de couple par rapport à tout ça pour vraiment, comme je vous disais, soit un projet familial, soit un rapprochement, soit vivre ensemble. Mais il y a vraiment un bel épanouissement de couple. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle Union Sacrée de la boutique Fleurs de Vie. Un très bel oracle. Vous allez le décrire. Je ferai une vidéo pour le présenter prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater tout ça. Alors, là, on vous parle... Ah, j'en ai deux. Voyons, on parle de la naissance. Pour certains, il y aura peut-être un bébé qui va arriver. C'est peut-être pour ça que vous allez déménager pour certains. Ouais, c'est ça. On vous dit du coup, vous allez devoir faire un choix par rapport à la direction que vous voulez prendre. Ah ben oui, ben oui, c'est ça. Vous voyez, les chemins sont là deux fois. Alors, ça peut être aussi de la nouveauté, peut-être une nouvelle rencontre qui fait que vous avez envie... Là, vous allez avoir un choix à faire peut-être par rapport à une ville, un endroit où vous voulez vivre ou ça peut être également... parce que vous continuez cette relation parce que vous avez peut-être des peurs. Allez, là, je vais les choisir parce qu'elles n'ont pas... Je pense qu'elles ne veulent pas venir. Alors, on vous parle de voyage. Vous voyez, encore une fois, on a la carte du voyage. Alors, pour certains, on voit que vous allez... il y a quelque chose qui bouge dans votre relation. On me parle de l'image également. L'illusion. Ah oui, d'accord. Donc là, on voit que pour certains, vous ne voulez plus être dans l'illusion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne voulez qu'une relation saine. Vous ne voulez plus qu'on vous prenne pour quelqu'un de superficiel où on vous voit que pour votre image. Pour moi, c'est ce que je ressens. Vraiment. Là, vous allez vraiment vers de la nouveauté, les versos. C'est soit tu me prends comme je suis ou rien du tout. C'est un peu ça. Alors, on parle de communication. Quelque chose qui va... Vous allez devoir trancher, on me dit. Ouais. C'est ça. Vous allez vous éloigner pour certains du déguisement. Vous voyez, les personnes superficielles qui vont faire le beau ou la belle. pour vous, ça va vraiment être un challenge de vous imposer et de garder la force. Vous voyez, on me parle du lion. Donc, besoin affectif, connexion, attachement. On voit que vous êtes attaché. Voilà. Pour vous, c'est compliqué. Alors, peut-être que pour certains, vous allez peut-être prendre aussi des distances par rapport à une relation avec quelqu'un qui était plutôt dans la superficialité. Et on voit quand même que vous étiez attaché à cette personne. Donc, vous allez devoir trancher. Ouais. On voit que vous partez vers quelque chose de nouveau là, quand même. Il y a un changement de mentalité. Je vous sens différent. Alors, on vous parle de critique, de dépendance. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, vous allez vraiment trouver votre chemin. pour moi, vous allez en avoir assez de... Vous voulez de la nouveauté, du renouveau dans votre vie. Vous en avez assez de la critique. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de communication où il y a de la critique. On voit qu'il y a de la dépendance. Vous devez trancher. Vous êtes avec quelqu'un peut-être avec qui il y a un manque de stabilité. Il y a du déguisement. Il y a... C'est juste du paraître. Et là, on voit que vous avez vraiment, vous, envie d'évasion avec le voyage. Vous voulez faire tomber les masques. Pour vous, c'est un challenge. Vous devez vraiment faire tomber les masques de l'illusion ou les points de blocage. Pour vous, vous voulez... Ce que vous voulez, c'est la stabilité, l'attachement. Vous voulez de la curiosité. Vous voulez du bonheur, de la stabilité. On voit que... Voilà. Vous voulez vraiment arrêter d'être perdu. Vous avez votre boussole intérieure comme on a eu tout à l'heure avec la maison. Vous avez votre boussole intérieure. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Là, c'est sûr et certain. Eh bien, dis donc, c'est un tirage qui est très précis. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ça va pour les deux. Pour ceux qui sont en couple, il va y avoir du remue-ménage parce que vous allez vraiment vous rendre compte que vous ne voulez plus ça, en fait. Et pour ceux qui sont célibataires, pareil. Vous allez vraiment chercher une personne dans ce type-là. Mais bon, pour moi, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Parce que vous allez vibrer cette vibration-là, en fait. Allez, je vais tirer les petites cartes de l'oracle magique du cœur et l'oracle chacré... Un, deux, trois. Sacré... Non, ce n'est pas sacré cœur, c'est chakra du cœur. Et je terminerai avec l'orange... Oh là là ! L'oracle... Des anges de l'amour. Pardon. Je bafouille, moi. Je bafouille. Alors, on vous parle... Vous voyez, on vous parle encore de déplacement de distance géographique avec un homme ou une femme. Alors, soit c'est une femme ou un homme couleur cheveux brun qui vient vers vous ou c'est vous qui allez vers cette personne. Donc, il y a une distance. Il y a quelque chose qui va être fait pour les retrouver cette personne, j'ai l'impression. Voilà. Bon, certains, on vous dit, éloigne-toi. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Vous voyez, donc pour certains, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez vous éloigner d'une personne parce qu'il y en a une autre qui arrive. Vous allez trancher. Et on vous dit, en fait, tout bouge maintenant. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, pour certains, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'on avait vu avec le roc d'Izawad qu'il y avait une personne qui n'était pas encore tout à fait prête. Vous voyez, elle était un peu dans la superficialité et que là, elle changeait, elle était en train de se transformer. Et on voyait qu'il y avait quelque chose de beau qui arrivait. Alors, pour certains, c'est vraiment la même personne qui revient vers vous et avec qui, voilà, il y a un lien d'âme-sœur de flamme jumelle. On vous dit, maintenant, vous êtes prêts. Il va falloir vous adapter mais vous êtes pratiquement prêts. C'est un peu ça. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, vous allez vous revoir en fait pour certains. Alors, pour certains, vous êtes peut-être éloigné d'une personne et là, maintenant, du coup, vous laissez place à un nouvel amour. Moi, j'ai l'impression que c'est ça pour ceux qui viennent de se séparer ou qui veulent se séparer de quelqu'un avec qui ça ne va plus comme on l'a vu. Pour certains, vous êtes dans un couple où il n'y a plus de... Il n'y a pas la symbiose. Ça ne va pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et là, on voit qu'il y a une personne qui vous attend en fait. Bon. Alors, ne restez pas avec des personnes qui ne vous correspondent pas juste parce que vous avez peur d'être seul. Voilà. Ça peut être ça aussi. Parce que, vous voyez, il y a une autre personne qui est là, qui est pratiquement prête à vous rejoindre. Alors, l'oracle magique du cœur vous donne quoi comme petit conseil ? On vous dit que vous êtes entouré d'amour. Vous avez une belle vibration actuellement. La vérité est cachée, on vous dit. C'est vous qui vous... Alors, c'est soit vous qui cachez votre vérité à vous-même. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas assez aimé, vous n'êtes pas bien ou vous n'aimez pas assez. Je ne sais pas. Il y a un truc dans ce genre. Mais la vérité est cachée, c'est peut-être justement... Oui, c'est ça, votre relation. Ou peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un où la vérité est cachée. C'est peut-être une triangulaire aussi. Voilà. On vous parle d'une montagne russe. Accroche-toi. On vous dit qu'il y a du changement. Un changement va s'effectuer. Vous avez la bénédiction. Vous recevez une bénédiction comme on a eu tout à l'heure. C'est marrant. C'est les mêmes cartes. Et on vous dit dites ce que vous avez sur le cœur et pardonnez pour vous libérer. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc vous allez vraiment... Il va y avoir des discussions au mois d'octobre et novembre sur des relations. Là, vous allez vraiment dialoguer. Il y a beaucoup de discussions, de dialogue. Vous allez dire la vérité. Vous allez parler à cœur ouvert. Et du coup, soit vous allez quitter peut-être pour certains quelqu'un. Pour d'autres, c'est une autre personne. Peut-être que votre couple s'améliore. Vous allez vous comprendre. Et vous aussi, vous allez vous comprendre aussi déjà vous-même. Allez, une petite carte des anges de l'amour. Voilà. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, la lune de miel. Pour certains, c'est peut-être ça le voyage aussi. Vous allez peut-être partir en voyage de noces. Voilà, on parle d'âme-sœur. Oui, c'est ça. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Profitez de cet instant. Vous allez justement, on avait vu que certains couples allaient officialiser leur rencontre ou leur couple. Donc là, on vous dit, mais apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que vous vous connaissez peut-être pas encore assez ou redécouvrez-vous. Pour certains, je pense qu'il y a vraiment une évolution qui est en train de se faire dans votre couple. et le fait de partir en week-end ou prendre des moments ensemble, ça va vraiment vous aider. On vous dit, oui, c'est bien votre âme-sœur. Pour certains, vous vous doutez peut-être, mais oui, c'est bien votre âme-sœur. Pour d'autres, vous allez le sentir. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous trouvez que ce tirage est pertinent, ce que vous préférez autrement. Voilà, essayez de m'aiguiller, ça me permettra aussi de faire des tirages de qualité qui vous plaisent. C'est le but. Ce n'est pas pour moi que je l'ai fait, ces tirages. Donc, voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle semaine et plein de belles choses. Au revoir.